Mesdames et messieurs, Bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne au cœur de Diaspora. Une fois de plus, nous vous remercions pour votre fidélité. C'est avec le cœur serré que je prends la parole cet après-midi pour vous annoncer la mort d'un homme, d'une figure, de l'opposition et de la résistance congolaise ici à Paris, le lion de Makanda. Le lion de Makanda nous a quittés aujourd'hui le 20 mai. A Lyon, où il a été hospitalisé depuis plusieurs mois. Le nom de Makanda est parti, bien sûr, avec toute sa verve. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer, bien sûr, à Lyon, puisque c'est là où il est résidé et nous avons eu le temps d'échanger. Il faut dire une chose, c'est que la mort, dans des circonstances que nous connaissons désormais du nom de Makanda, à Triste, de nombreux Congolais, les hommes et les femmes qui l'ont connu et qui ont connu son combat. On connaissait toute sa véhémence. Il rugissait, le lion de Makanda, il faut le dire, parce qu'être un lion, c'est rugir et lui, il rugissait. On l'entendait même au fin fond de Pokola, on l'entendait quand il rugissait ici, du côté de Paris. Le lion de Makanda était un homme engagé, très engagé même, et je pense que beaucoup l'ont connu d'abord dans le cadre de cet engagement. Cet engagement était désormais public, puisqu'il avait pris le soin de mettre en passe un espace, un blog de Melo-Congo-Brazzaville, là où il donnait tout ce qu'il y avait à donner aux Congolais en termes de contribution et aussi en termes de critique. Nous lui rendons hommage, nous, Ziana TV, nous reviendrons dans les jours qui vont venir pour lui rendre vraiment un hommage spécial, puisque nous le savons, il est parmi les pionniers de la presse en ligne et une presse engagée de la diaspora congolaise. Son blog qui avait une esthétique assez aléatoire, lui-même il le reconnaissait, mais ce qu'il comptait c'était avant tout le contenu. Et le contenu, nous avons pu apprécier le contenu des messages ou encore des différents écrits proposés par le lion de Makanda. C'est triste pour la diaspora congolaise, c'est triste pour nous qui avons pris désormais, je dirais, l'engagement de prendre la parole en public et de coucher sur la place publique, ce que nous estimons en termes de liberté d'expression. C'est vraiment une tristesse aussi pour nous, puisque c'était des hommes qui, à leur époque, avaient quasiment pris tous les risques. Et lui, son blog, je me rappelle bien, pour ceux qui l'ont connu il y a encore quelques temps, c'était « the place to be ». C'est là où il valait aller chercher l'information et l'homme était très bien informé, ce qui lui a valu parfois quelques déboires avec le pouvoir de Brazzaville. Toujours est-il, c'est quasiment, je dirais, un pied de nez à l'histoire. Le jeune Makanda part et le président de la République, Denis Sassou-Guessot, et encore ici à Paris. Voilà un peu ce que l'histoire peut nous réserver. Toujours est-il que l'homme est resté égal à lui-même. J'ai eu l'opportunité de le rencontrer pour la première fois en novembre 2014 à Lyon, alors que nous étions déjà dans la fièvre, je dirais, du changement de la Constitution en 2014. Nous étions à Lyon pour le rencontrer. Et là, il nous avait accordé une interview, telle qu'on les connaît quand le jeune Makanda se met à rugir. Et ce jour-là, je vais vous donner l'opportunité de l'entendre encore. C'était en 2014, puisque je l'ai encore reçu en 2019 à Paris. Nous, on avait fait le déplacement en 2014 à Lyon, où nous l'avons rencontré. Et à ce moment-là, il n'hésitait pas toujours de nous dire, je dirais, tout ce qu'il pensait par rapport au Congo, que ce soit sur le dialogue, que ce soit sur d'autres aspects politiques. Et surtout, je dirais, ce qu'il voulait, lui, c'était de repartir à nos sources, à nos ancêtres. Le nez de Makanda, on l'appelait aussi Mbuta. Vous le voyez parfois dans des tenues traditionnelles. Il était né au Congo et je pense qu'il est mort, le Congo, au cœur. Il a porté le Congo, bien sûr. Sa contribution a été importante pour éclairer les esprits. Et aujourd'hui, je pense que ceux qui ont pu le lire, ceux qui ont pu l'entendre, retiendront de ce temps d'abord son engagement et surtout sa ténacité à faire en sorte que le Congo puisse changer. Et c'était ainsi le nom de son blog, Demain, le nouveau Congo, Brazabie. Voilà, donc on va, je vais vous proposer à peu près un quart d'heure que j'avais passé avec lui à Lyon. C'est un programme qui est plus long que celui-là. Mais enfin, c'est aussi un moment où vous allez comprendre comment est-ce que l'homme rugissait et comment est-ce qu'il pouvait comme ça donner du fil à retordre, notamment à ceux qui estimaient que ce combat-là valait de la peine. Voilà, on va donc le suivre dans quelques instants. Bien sûr, vous êtes sur Ziana TV, la chaîne, au cœur des diasporas. C'est Sassou qui a la clé. Ou il part par la porte constitutionnelle tranquillement, ou il décide de forcer le verrou. Eh bien, je ne sais pas, voilà. Donc aujourd'hui, mais par contre, par rapport à la détermination, il a beaucoup de complices qui sont avec lui en ce moment même au Congo, qui se prétendent opposants. Mais on sait très bien qu'à travers la franc-maçonnerie, à travers des réseaux matrimoniaux, à travers des tas de réseaux, ils sont ensemble dans les affaires, etc. Donc dans les coulisses, ils se retrouvent, et souvent, ils dynamitent les vérités populaires. Et ça, on le sait. Donc aujourd'hui, il va bien falloir que les gens disent vraiment s'ils sont pour le peuple ou pas. Moi, j'ai déjà choisi mon camp. – Voilà, vous avez choisi votre camp le lieu de ma canda, c'est une chose. Ce que je voudrais que vous nous disiez maintenant, vous avez évoqué tout à l'heure dans ce que vous avez dit, qu'il faut faire un bilan, chacun doit rendre les comptes. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs formules. On sait déjà que dans les années 90, ça s'est passé par le biais d'une conférence nationale. Aujourd'hui, dans l'opposition, certains proposent plusieurs voix. Nous avons déjà entendu parler de l'initiative de Vizé Manangou qui parle de l'ISANGA en 2016. Il faut qu'on se retrouve. On parle aussi qu'il faut peut-être des attises ou des états généraux. Vous, vous en êtes où en fait par rapport à ces grands rassemblements qui vont permettre en fait de faire le bilan ? – Voilà, moi je pense que j'ai déjà parlé des états généraux. Je dis que c'est un vocable emprunté à l'Occident. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on y met dedans. Mais simplement, si c'est juste pour aller parlementer sans changer les choses, ça ne sert à rien. Au moins la conférence nationale a permis à la démocratie de clore chez nous. Donc tout ce qu'on doit envisager demain doit permettre le changement et la radicalité. c'est parce que la démocratie a été mal protégée. Elle était toute jeune en 92. En 97, elle est morte. Peut-être pas morte, mais elle a été plus ou moins écartelée, etc. Donc pour moi, il faut trouver une méthode, un choix qui fasse qu'on ne revienne plus en arrière. Et si ça s'appelle états généraux, conférence nationale, je ne sais pas comment, mais la formule, moi je ne l'ai pas encore trouvée. Ce n'est pas l'intitulé qui compte. Ce n'est pas le fait de dire oui, états généraux, c'est bien. On ne veut imiter les Blancs, on veut... Non, moi je ne suis pas dans le mimétisme. Il faut qu'on trouve le moyen de nous asseoir pour régler ça. Et moi j'ai ma solution, c'est ce que j'ai appelé la tradi-république. Je ne veux pas une république qui ressemble à celle des Blancs. On n'y arrive pas. Depuis 54 ans, on n'y arrive pas. Il faudra qu'on retourne à nos propres sources. Donc je pense que, pour moi, la solution, il faut qu'on puisse revenir à nos traditions, c'est-à-dire qu'on rassemble nos chefs traditionnels, qu'on rassemble tout ce qui fait vraiment la profondeur ou le Congo profond. À partir de ce moment-là, on peut commencer à parler véritablement de l'unité nationale. Jusqu'à présent, quand vous regardez ça, il va parler avec Saint-Cani, il vient parler à l'Assemblée, il dit autre chose chez l'Incani, autre chose à l'Assemblée. Non, on n'a pas d'unité. Il faut qu'on fasse l'unité. Et l'unité, c'est l'unité entre la tradition et la république. Tant qu'on ne fera pas ça, on ne pourra pas s'assortir. Donc tout ce qu'on peut envisager là, états généraux, etc., si c'est pour revenir en arrière, ça ne servira à rien. Moi je propose vraiment... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas comment il faut appeler ça. Une espèce de rencontre nationale, souveraine, où tout le monde va se retrouver. Pas les politiciens, parce que les politiciens, on sait bien comment ils sont. La journée, ils sont des opposants. La nuit, c'est des amis, etc. Donc des francs-maçons, ça on n'en veut plus. On veut des chefs traditionnels, des gens qui ont la logique des anciens, qu'on rebâtisse notre Congo à la lumière des ancêtres. Qu'on suive notre kimontou, qu'on puisse vraiment ne plus... Parce qu'une fois qu'on vous a déraciné, donc par la culturation, vous n'avez plus de racines. Vous êtes fragiles, on peut facilement vous déraciner, vous corrompre, vous n'avez plus rien. Vous ne pouvez même pas résister devant les présenteurs de l'argent. Nous voulons un autre Congo, et ce Congo-là passe par nos traditions. Donc pour moi, il faudra que les rois d'Umbé, de Luango, tous ces gens-là, tous ces chefferies, se regroupent pour qu'on construise le Congo. Ça passera par eux. Alors, ça passera par eux, mais ça passera aussi par un homme, c'est Denis Sassou Nguesso. Pessingue Maison Zawaboubiyaï, c'est Denis Sassou Nguesso qui a la clé, est-ce que par rapport à la situation actuelle, par rapport aussi à la main-bouille de l'opposition, qui est la clé, est-ce que... Si l'on ne fait pas des intentions de Maison Banc, on ne peut pas dire la clé, on ne peut pas penser que les rois d'Umbé, ils ne vont pas faire des rois d'Umbé, est-ce que l'on ne peut pas dire que l'Umbé, est-ce que l'on ne peut dire que l'Umbé ? Si l'on ne peut pas dire que l'Umbé, je ne sais pas si l'on peut dire. Pourquoi ? Parce que ça ne sert pas. Je ne sais pas si l'on ne sait pas. Mais si l'on peut dire que l'Umbé, qui est là-haut, a besoin de dire que non. Ben, il y a des gens qui ont besoin de boire, ben, nous faisons de boire. Ben, nous faisons de boire. Par exemple, 200, 300, 400, on a recensé, ben, nous faisons de boire. Ben, nous faisons de boire. Ben, nous faisons de boire, il y a des gens qui disent qu'il y a des pavés. On ne fera plus les erreurs de la Conférence Nationale, où on met quelqu'un qui est bien avec sa soupe. Non, c'est fini. Il faut qu'on règle les choses par rapport à la justice sociale. Parce que Boubiyahi, on a mis en commun les terres. On a mis en commun les richesses. Et pourquoi il y a quelqu'un qui gère ? Non. Moi, ce n'est pas beaucoup d'amour à prendre un bol. Je peux partir, mais il y a des conditions. La condition, c'est que ce n'est pas moi tout seul qu'on va m'appeler. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Moi, je suis quoi ? Pourquoi pas toi ? Pourquoi pas beaucoup d'autres qui sont ici ? Il faut qu'on sache pourquoi on nous appelle. Et à partir de ce moment-là, si on est d'accord sur ce qu'on va aller faire là-bas, on peut aller. Moi, je ne suis pas celui qui va s'asseoir pour discuter de quelque chose qui ne me correspond pas. Si je ne suis pas d'accord, je ne m'asseoir même pas pour discuter. Pour discuter, pour dialoguer. Quand on dit dia, ça veut dire qu'il faut qu'il ait une transversalité. Ça veut dire qu'on doit se mettre au niveau de l'horizontale. Mais si on est au niveau vertical, ça ne marche pas. Donc, ça, c'est qu'il faut Mabuala, oui. Mais il faut Mabuala parce que nous lui avons accordé le pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir qu'il détient de façon souveraine. Il n'est pas Jésus. Voilà. Donc, aujourd'hui, s'il a le pouvoir, c'est parce qu'il y a un peuple congolais qui lui a légué. Qui lui a dit « Nous ne pouvons pas, en tant que peuple, nous diriger tout seul. Toi, tu es là. » Et ce n'est même pas ça. Il a peur de force. Mais comme il faut un président Mabuala, un chef d'État, moi, je l'appelle même pas président, je l'appelle chef d'État. Donc, comme il faut un chef d'État, il est au sommet de l'État. Mais on discutera avec lui. Mais lui, ce n'est pas lui d'imposer les conditions. Les conditions seront imposées par le peuple. C'est pour ça que je dis que toute la souveraineté, le Congo profonde, toutes les cheferies, tous les rois, tous ces gens-là qui incarnent un autre Congo, le Congo véritable, celui de nos ancêtres, doivent se réunir. J'ai vraiment applaudi quand le roi de Mbe a quitté Mbe pour aller rencontrer le roi de Luango, le roi de Vili. Moi, j'ai apprécié ça parce que je me suis dit, « Mon Dieu, deux rois qui commencent à se rapprocher, c'est exactement ce qui se passait quand ils étaient à l'époque traditionnelle. » C'était ça. Ils collaboraient, ils avaient des ministres, ils avaient des échanges. On doit revenir à nos fondamentaux. Nous ne sommes pas des Blancs, nous ne serons jamais des Blancs. La République ne nous réussit pas. Ce n'est pas la voie qu'il nous faut. Cette voie-là, ça fait 54 ans qu'on atteste, on l'échoue. On doit trouver quelque chose qui est médian, une tradie République, quelque chose qui associe nos traditions, nos coutumes avec la République. Voilà. Alors, tradition, la coutume, le ronc de Macandaf en 2011, il y a des membres, 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 il y a des membres. Or, les Bouges, les Congolais, ils ne disent pas que ça, mais ils ne disent pas que ça, mais ils se disent pas que ça. Il y a des membres. Ils ne disent pas que ça, ils ne disent pas que ça, parce qu'un autre qui est qu'il y a des membres, il y a des membres, il y a des membres, mais est-ce qu'ils contribuent aussi, pour que le Congo moderne, depuis 54 ans, quand même, Congo moderne, de Naktalaya ou Eina émergement à la maison d'ici 2025. Bon. Babi, Mbam et Tungusa, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas par rapport à l'échelle de la population. Combien de personnes ont été logées dans la ligne Zouenam et Salahina ? Combien d'écoles ont été construites ? Parce qu'à l'aéroport, c'est pour que lui, il prenne son hélicoptère et qu'il vienne là-bas. Je ne sais pas si les paysans vont prendre l'avion pour aller de Cibitri, je ne sais pas où. Donc, c'est pour moi un changement véritable doit profiter au peuple. S'il ne profite pas au peuple pour Mbam et Nino, non avenir. On peut construire une grosse maison si ce n'est pas le peuple qui habite ici. On vit dans les maisons des HLM, mais c'est l'état qui construit. Oui, mais le lieu de Mbam et Nino, on a construit des HLM là-bas, on a construit des écoles, des hôpitaux. Alors, centre coupé, mais disons quand même que Boubiaï, de Pointe-Noire jusqu'à Cibiti, de Pointe-Noire, de Pointe-Noire, de Pointe-Noire. Et ça change quand même le mode de vie, Ababat. Ça change un mode de vie, mais c'est assez tardif quand même. Je pense que pendant toutes ces années, je ne devais pas dire le nom de quelqu'un ici, j'avais dit, mais s'il n'avait fait qu'électrifier tout le Congo pendant tout le temps qu'il a passé au pouvoir là, il y a quelqu'un de sa famille qui m'a répondu « Mbetokoma moussika ». Si Yannick Nkutungu, ça va bien, il nous a dit, parce que 400 milliards qu'il a décaissé, est-ce que vous pouvez les justifier avec les quelques bricoles qui ont été faites là-bas ? Est-ce que vous pensez que Cibiti a la capacité d'absorber 400 milliards en quelques jours ? Les projets sont faits sur cinq ans. Sur cinq ans. Quels sont les projets qui ont été élaborés là-bas, qui ont été programmés ? Parce que moi, je veux des projets pour le peuple. Je ne veux pas des projets pour le pouvoir, pour la gloire de Sassou. Parce que c'est ce que les gens ne savent pas que Sassou, ces gens m'ont déjà téléphoné, ils parlent que de sa gloire. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il le fait pour sa gloire, pas pour le peuple. Donc dites-moi sincèrement, qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple à Cibiti ou à Dolizy ? C'est ça qui est intéressant. Et vous verrez qu'il n'a pas fait grand-chose. Qu'est-ce qu'il a fait pour les enfants qui sont par terre ? Pendant ce temps à Oyo, il y a eu une école moderne avec des ordinateurs. Pourquoi il n'y a pas d'égalité devant l'école ? Pourquoi ? On doit avoir moins d'égalité partout. Mais Oyo, c'est aussi le Congo. C'est aussi le Congo, je veux bien. Mais Kakamueka, c'est aussi le Congo. Je ne sais pas moi. La Buenza, c'est aussi le Congo. Wesso, c'est aussi le Congo. Je ne sais pas, le Congo, c'est partout. Donc il faut qu'il y ait une... On ne peut pas dire, on construit une bonne école à Oyo, pour que les enfants soient bien assis, avec des bonnes conditions, et qu'ailleurs, ce n'est pas la même chose. Pourquoi ne pas faire un plan national pour l'école, pour que toutes les écoles se ressemblent ? Est-ce qu'en France, si les écoles sont différentes des unes des autres ? On peut avoir une bibliothèque là et ne pas en avoir une autre là-bas. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Non ! La logique traditionnelle n'aurait pas permis cela. Si on avait une traduit république comme j'entends, toutes ces choses-là ne seraient pas tolérées. On irait dire, oui, on veut une école moderne à Oyo, les enfants d'Oyo en nos droits, mais les enfants, je ne sais pas moi, de Kibangu en nos droits aussi, de Diveni en nos droits aussi, je ne sais pas moi, de Mungudu Nord en nos droits aussi, à Mbinda, partout, je ne sais pas moi, Kinkala, à Bouaboko, tout le monde en a droit. De quel droit ? Le petit d'Oyo, c'est la droite d'être bien assis, deviné un ordinateur, et le petit de Madingokai doit être par terre. De quel droit ? Qu'est-ce que c'est que c'est ce président ? C'est quoi ce président ? C'est un chef de ta, ça ? Non ! Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, pour moi, on ne peut pas prendre le pouvoir pour faire le mal, prêter des serments qu'on ne respecte pas. On n'est même pas humain. Par rapport au Kimuntu, là, on n'est pas dans le Kimuntu, on est dans l'animalité. Parce que le Kimuntu se différencie de l'animalité. Donc, quand on sort du Kimuntu, où on entre dans le plan positif, dans la sagesse, qu'il n'a pas sa sou, où on regresse, on est dans l'animalité. Quand tu prives les enfants d'eau, tu prives les gens de courant, tu prives les gens de soins, mais tu es dans l'animalité, dans la sauvagerie, dans la barbarie. Donc, moi, ça, je dis non. Il faut qu'on remédie à ça une fois pour toutes. Ce n'est pas pour qu'on revienne encore dans un cycle. Il y aura un autre qui va prendre le pouvoir, qui fera la même chose. Non. Moi, je veux un changement radical dans mon pays. Ici, ils ont fait la révolution une seule fois. Et on n'est plus jamais revenu. Voilà. La révolution, une fois, on n'en a plus jamais revenu. Mais une chose à laquelle je veux revenir, on va reparler de vous rapidement, du blog. On a vu que ce blog, il vit depuis de nombreuses années, avec un design aujourd'hui. Est-ce que vous vous donnez toute ambition, pas seulement dans l'éditorial, parce qu'on connaît l'éditorial, mais sur le plan graphique, est-ce qu'il y a des choses qui vont se faire d'ici là ? Je ne sais pas. Je ne suis pas dans l'esthétique. J'aurais pu éventuellement l'améliorer. Mais ça sert à rien. Moi, je suis dans la communication. C'est-à-dire que ce qui compte pour moi, c'est l'information brute. La beauté, l'esthétique, tout ça, c'est pour tromper le peuple. Moi, je parle au peuple de façon simple, claire, directe. S'ils comprennent mon message, si du CP1, je ne sais pas, aux docteurs d'État, ils peuvent me lire et me comprendre, ça, j'aurais gagné. Le blog, c'est un outil. Maintenant, si les gens veulent qu'il soit beau, on peut faire qu'il soit beau, mais ce n'est pas vraiment mon intérêt. Si je veux vraiment créer un site, je peux le faire. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Pour moi, le blog, c'est un moyen. Tant qu'il y a une visibilité, au Congo, en Chine, aux États-Unis, même en Cahiers, on peut même m'appeler. C'est ça qui est important pour moi. Ce qui est important, c'est que nous pouvons utiliser ce blog pour permettre aux Congolais de s'exprimer et aussi pour faire entendre une certaine voie discordante par rapport au pouvoir. Parce que si aujourd'hui, les gens commencent à comprendre ce qui se passe au Congo, c'est parce que nous parlons. C'est parce que nous écrivons. Donc, le blog, on pourrait l'améliorer si Dieu le veut, mais ce n'est pas vraiment une priorité pour moi. Parce que pour moi, la forme, ce n'est pas tellement important. On va parler de l'impact qui a le blogging, puisque le disable quand même que... et qu'il y a des choses qui ont pu être améliorées ou des solutions trouvées dans la situation. Parce que, il y a Loulouta qui a parlé bien, il y a le blog, il y a demain le nouveau Congo. Ben, écoute, si le Congo est allé à casa, c'est tant mieux pour nous. Parce que, au moins, nous leur disons ce qui se passe vraiment. Parce que, il y a le pouvoir. Il n'y a pas un conseil. Il n'y a pas un poste. Il y a 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 un poste. Mais nous, comme des étudiants, notamment de l'Europe de l'Est, que j'ai beaucoup aidé pour des problèmes de bourse ou plein de problèmes d'autres qui ont trouvé des solutions par le blog. Mais c'est normal. C'est un moyen de pression, la presse. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, dans cet extrait, avec le lion de Makana, bien sûr, un homme qui rugissait, vous l'avez entendu dire les choses, rappeler cette tradie république. C'est vrai que, comme les deux demandes Armand Boyard, on n'a pas eu le temps de rentrer en profondeur de cette tradie république. Mais au moins, c'est quelqu'un qui basait tout son argumentaire politique sur le Kimontu. Voilà le lion de Makana qui explique que si aujourd'hui, les gens ne sont pas soignés, ils ne sont pas éclairés, ils n'ont pas d'eau, on est loin du Kimontu, on est dans la baisalité à l'entendre. Et c'est voilà un peu ces convictions qui ont nourri cet homme, cet homme que nous avons connu, cet homme qui a donné beaucoup pour faire en sorte que les outils comme les nôtres puissent aujourd'hui reprendre un peu ce ton libre et indépendant afin de continuer à sensibiliser l'opinion sur la situation du Congo-Brazzaville ou sur l'actualité du Congo-Brazzaville. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce petit hommage qu'on voulait aujourd'hui rendre à cet homme qui est parti, Mouta, l'Union de Makana. Nous reviendrons bien sûr dans la semaine avec un hommage plus important, plusieurs acteurs qui interviendront afin bien sûr de nous dire en quintessence qui était cet homme, comment est-ce qu'il est arrivé dans cet engagement et surtout dans cette radicalité parce qu'il a bien dit c'était un homme radical, il assumait et pourtant cette radicalité lui a permis parfois de pouvoir faire avancer les choses au Congo. Il a été, je dirais, présent sur la scène politique ici en France, il a été présent comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur la scène médiatique puisque l'Union de Makana, son blog du Nouveau Congo-Brazzaville, vous pouvez aller le voir, fait partie, je dirais, des blogs, des premiers espaces d'expression libres qu'on a pu avoir et qui ont continué donc à inspirer les nouvelles générations un peu comme les nôtres Isiana TV, nous sommes venus avec d'autres outils mais enfin, il fallait déjà partir sur un point, c'était la liberté qu'on pouvait lire, qu'on pouvait voir et qu'on pouvait admirer chez l'Union de Makana à travers ses écrits et surtout le courage de dire les choses. Voilà donc mesdames, messieurs, nous vous remercions d'avoir pris ces quelques minutes pour nous suivre par rapport à cet hommage au Lion de Makana, nous reviendrons et nous savons que vos témoignages sont nombreux et nous aurons l'occasion de pouvoir les faire passer sur Isiana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Encore merci de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt, une belle journée et encore toutes mes condoléances à sa famille biologique, à sa famille politique et surtout à tous les hommes et toutes les femmes qui ont admiré le travail fourni durant plusieurs années par le Nomakana afin de faire bouger les choses au Congo. Merci à vous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Sous-titrage ST' 501